Il y a quelques jours, les développeurs de Raft ont sorti un nouveau teaser sur le chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons voir les deux derniers teasers sortis, celui-ci, dont je n'ai pas encore parlé en vidéo, et celui-ci, le dernier sorti il y a quelques jours. Pour commencer avec le premier teaser, sorti le 17 septembre, c'est selon moi les sous-bassements de l'usine dont nous avons déjà eu le teaser il y a quelques temps. Vu toutes les notes accrochées à droite de l'image ou par terre à des ordinateurs, il n'est pas impossible que ce soit ici que vous trouvez les coordonnées pour l'île suivante. D'un point de vue infrastructure, il semble que nous ayons fait un bon technologique, puisque nous avons des ordinateurs sous forme de serveurs dans des baies là-bas au fond. Devant, nous avons un téléphone plutôt moderne avec des ordinateurs également modernes, il y aurait même un thermos, et tout au fond un système de communication dont nous n'avons encore jamais vu l'existence dans Raft. Sur la droite de l'écran, sur les espèces d'armoires, il y a deux fois le même schéma, et je me demande si ça ne serait pas un pistolet, ou on dirait un petit peu un taser, quelque chose comme ça. Donc là, on se demande s'il n'y aurait pas une nouvelle arme, ou quelque chose comme ça, que ce soit un petit peu un vrai teaser pour le coup. Donc ça, c'est vraiment excitant, et à mon avis, il y aura des nouveaux blueprints. Juste au-dessus, qu'est-ce que ça peut être ? Un schéma d'une ville ? Je ne sais pas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire, comme d'habitude, dans les commentaires. Un autre point qui m'a intrigué, c'est la tasse à côté de l'ordinateur de gauche. Regardez les dessins sur la tasse. Qu'est-ce que ça peut être ? On dirait un océan avec une île, et quelques animaux autour, là, en gris, représentés. Donc est-ce une organisation qui maintient cette usine ? Une organisation qui aurait disparu ? Y aurait-il des survivants ? Regardez sur la gauche, on voit qu'il y a plusieurs étages. Un étage qui monte, un étage qui descend. Donc on va devoir explorer cette infrastructure, qui semble assez évoluer technologiquement, et avec de l'électricité. Donc, peut-être une nouvelle source d'énergie dans Raft. On peut maintenant passer au second teaser, sorti le 5 octobre. Il s'agit, comme l'ont annoncé les développeurs, de nouveaux skins pour les caractères. Et encore une fois, parmi plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je pense que c'est une super bonne nouvelle, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ce serait vraiment un point à rajouter dans Raft. Et du coup, là, il semble qu'on ait une personnalisation des caractères qui arrivent dans Raft. Là, quand même, ce personnage, c'est un beau gosse. Pour aller couper du bois, il a l'attirail, l'outil et les habits qu'il lui faut. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais ce personnage, il me fait penser à Dexter à toute la fin de la saison, pour ceux qui ont la référence, avec le bûcheron Dexter. Donc physiquement, ce n'est pas le même, mais je ne sais pas, vraiment, ça me fait penser. Ça doit être la chemise à carreau de bûcheron, ça. En tout cas, pour aller abattre des armes dans le Nord canadien, on est pari. Je suis très curieux de voir comment va être implémentée cette customisation des caractères. Est-ce qu'il va falloir créer des nouveaux habits avec du cuir, ensuite les peindre avec la peinture, ce qui me paraîtrait assez logique. Est-ce qu'il va y avoir quelques paramètres ou alors une infinité de combinaisons ? Déjà, la peinture, ils ont ajouté beaucoup de combinaisons possibles. Donc, à mon avis, ça va être un petit peu dans le même objectif. Il ne va pas y avoir de grosse révolution, je pense, de ce côté. Donc, peut-être qu'avec le pinceau, on pourra faire un peu le même principe, un ou deux motifs et puis alterner selon nos envies. J'ai donc fait le tour de ces teasers. Si vous avez d'autres idées par rapport à ces teasers que je n'aurais oublié ou que je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !